Sur la figure ci-contre, le grand cercle de rayon 5 est tangent intérieurement aux deux petits cercles de rayon 2 et 1, en A et en B respectivement. Les deux petits cercles sont tangents extérieurement l'un à l'autre. Question, que vaut la distance entre A et B? Nous pouvons de suite compléter ce dessin comme ceci. Comme le rayon du grand cercle vaut 5 et le rayon de ce cercle moyen vaut 2, la longueur de ce segment bleu CD doit être égale à 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Comme le rayon du grand cercle vaut 5 et le rayon de ce petit cercle vaut 1, on peut en déduire que la longueur de ce segment CE doit être égale à 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Ce que nous cherchons, c'est la longueur de ce segment AB, appelons cette longueur X. Nous allons déterminer le X au moyen de la loi des cosinus dans ce triangle ABC. Et pour cela, nous aurons besoin de l'angle ACB, appelons-le alpha. La loi des cosinus dans le triangle ABC donne que un côté au carré, dont X au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés 5 et 5 moins le double produit de ces deux autres côtés 5 et 5 fois le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés, donc fois le cosinus de l'angle alpha. De là, nous savons donc que X au carré est égale à 50 moins 50 fois le cosinus de alpha. Maintenant, nous allons joindre D à E et nous savons par l'énoncé que ce segment DE a comme longueur 2 plus 1, 2 comme rayon du cercle moyen et 1 comme rayon du plus petit des cercles. Donc, ce segment DE a comme longueur 3. Maintenant, nous allons encore une fois appliquer la loi des cosinus, cette fois-ci dans le triangle DCE, en commençant par le 3 pour que l'angle avec lequel nous travaillons soit l'angle opposé alpha. Donc, la loi des cosinus dans le triangle DEC dit que 1 côté, donc 3 au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc 3 et 4, moins le double produit de ces deux autres côtés 3 et 4, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés, donc fois le cosinus de l'angle alpha. Ainsi, nous savons que le cosinus de alpha doit être égal à 16 vingt-quatrième, c'est-à-dire deux tiers. Dans la première équation, nous pouvons donc remplacer le cosinus de alpha par deux tiers, ce qui mène vers x au carré est égal à 50 moins 50 fois deux tiers. Donc, x au carré, c'est égal à 50 tiers, d'où x est égal à la racine carrée de 50 tiers, c'est-à-dire la racine carrée de 50, 5 fois la racine de 2, divisé par la racine carrée de 3. En multipliant cette fraction en haut et en bas par racine carrée de 3, nous obtenons finalement que x est égal à 5 fois la racine carrée de 6 divisé par 3. Donc, c'est le C la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.